bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de motion meet aujourd'hui j'ai le plaisir de recevoir arthur floch qui est mon frère mais aussi et surtout le fondateur de topo vidéo une agence de vidéos explicatives si vous ne connaissez pas ce que fait topo vidéo je vous invite dès à présent à aller sur leur site internet avec arthur on a surtout parlé de business il nous a donné quelques tips pour bien développer son entreprise pour communiquer et nous a parlé du développement de sa boîte topo vidéo du coup bref je vous en dis pas plus et je vous laisse profiter de ce podcast ciao et ben salut arthur comment ça va salut paul ça va très bien ça me fait ultra plaisir de t'avoir moi je voulais t'avoir dès le début parce que j'ai eu un moment je t'ai appelé j'avais paniqué parce que j'avais aucun invité j'avais des gens qui voulaient pas participer et toi tu m'as dit ouais non pas tout de suite donc tu m'as mis un refus quand même oui c'était le début de ton projet de podcast et aujourd'hui il a bien grandi je t'avais dit quand tu seras à 10 je veux pas être justement pistonnés pour être dans les premiers donc je t'avais dit quand tu seras à 10 ok je veux bien faire ce podcast c'est avec toi cool merci d'être là en tout cas est ce que tu peux te présenter déjà pour ceux qui ne connaissent pas ouais donc toi tu me connais bien mais pour les autres c'est très simple moi je suis arthur floc donc ton frère et j'ai fondé topo vidéo qui est une agence de vidéo explicative il y a maintenant neuf huit ans c'était en 2014 et donc pour la petite histoire donc on est normand tous les deux et j'ai fait des études d'école de commerce après j'ai un peu vadrouillé j'ai eu des expériences dans des petites boîtes agences de com je suis parti dans des grosses boîtes en irlande plutôt dans la tech et j'ai fait aussi des petits tripes j'allais dire à l'étranger en australie dans un van sans rien à faire des petits boulots ce qu'on appelle les pvt les working holiday visa et quand je suis rentré en france c'est vrai que j'avais 24 25 ans je me suis dit tiens j'aimerais bien me lancer dans l'entrepreneuriat et je me souviens que ma mère m'avait dit arthur t'as rien tu possèdes rien pas d'enfant pas de femme pas de logement rien à payer comme pour rembourser j'allais dire quelque chose donc vas-y lance toi et c'est c'est sur ce constat sur cette recommandation de la famille que je me suis dit allez go je vais lancer topo vidéo en 2014 ah ouais très bien c'est une belle histoire du coup comment tu as pris l'envie aussi de faire topo vidéo et comment tu as prospecté parce que toi tu viens de boîte de com pourquoi avoir choisi une boîte qui fait du motion design en soi ouais alors l'histoire de topo vidéo moi c'est plus le côté j'allais dire entrepreneur lancer une boîte qui m'a motivé à lancer une agence en gros quand j'étais à l'étranger je restais un peu à l'étranger avant de lancer la boîte donc m'isoler parce que je savais que si je rentrais en france j'allais retrouver mes potes et ça allait être la fête et que ça allait être foutu pour être concentré pour rentrer dans le monde dans l'entrepreneur donc en gros j'ai passé pas mal de temps à lire des bouquins de business j'ai dû en faire une centaine peut-être sur comment lancer une boîte tout ce qui était marketing tout ce qui était finance tout ce qui était stratégie de boîte et vraiment j'ai enfin je me suis focalisé sur tout ce savoir en me disant ok je vais analyser qu'est ce que je peux lancer en france alors pour ça j'allais dire la première étape quand j'ai lancé topo vidéo c'était surtout de se dire ok sur quel marché je vais dessus alors il y avait plein de marchés possibles à l'époque c'était 2014 il y avait vraiment un boom sur les start up et le marché que je connaissais pas mal ou qui me donnait envie en tout cas à l'époque c'était tout ce qui était formation donc il y avait l'époque des moocs du e-learning donc moi j'étais à fond dessus et dans l'objectif enfin l'objectif que j'avais quand j'ai lancé topo vidéo c'était de faire un peu une boîte de formation qui créent des vidéos de formation ok seulement en observant un peu ce qui se passait aux états unis et en observant les différentes expériences que j'avais j'allais dire dans tout ce qui était high tech produits innovants je me suis aperçu qu'il y avait beaucoup de difficultés à expliquer toutes les innovations ok j'ai regardé aux états unis toutes les boîtes qui étaient sur kickstarter et les autres j'allais dire sites de crowdfunding elle avait des petites vidéos très simple en gros où en une minute une minute trente ils expliquaient ce qu'ils faisaient c'était un peu le début des vidéos explicatives en motion quoi vraiment exactement exactement et j'allais dire là une des premières vidéos explicatives qui existe on pourra mettre le lien dans les commentaires mais c'est la vidéo de dropbox où ils expliquent je crois que c'était en 2007 ce que c'est le cloud computing et comment on va stocker des dossiers en ligne c'est un peu qui t'a inspiré aussi ça m'a inspiré mais en tout cas c'est ça vient des états unis cette façon d'expliquer enfin parce que les vidéos explicatives là bas c'est vraiment le storytelling donc quand j'étais à l'étranger je me suis dit ah oui mais en fait tout ce qui est vidéo expliqué simplement grâce à de caméra mais en fait ça ça pourrait être une des clés un des business à lancer en france et en ayant j'allais dire différentes expériences après dans le passé dans la vidéo ou même nous entre frères on faisait pas mal de vidéos aussi c'est vrai que j'ai été plus sur ce côté en me disant ok je lance une boîte dans la vidéo et après il va falloir que je trouve mon positionnement donc la première étape c'était de lancer la boîte topo vidéo et donc en fait le nom il était assez simple à trouver topo c'est faire un topo voilà faire le résumé et le vidéo c'est le format ok donc c'est vrai que quand j'ai commencé j'ai proposé tous les styles de vidéos donc je faisais du motion design de l'animation je proposais de l'animation 3d du film vraiment ça allait dans tous les sens et donc moi j'étais tout seul en soit j'avais pas vraiment de technique de connaissance hyper technique même si je connais bien la vidéo et comment on produit une vidéo et lorsque j'ai commencé en fait j'ai vu qu'il y avait un format que je proposais c'était ce qu'on appelle le whiteboard animation ok j'allais dire en 2014 c'était assez la mode on voyait beaucoup de youtubeurs faire des draw my life et en fait sur les six premiers mois où j'ai lancé la boîte on m'a commandé essentiellement j'allais dire à 80% des vidéos de ce type là ok toute ma marque en fait je l'ai changé à ce moment là et j'ai dit ok en fait topo vidéo c'est l'expert de la vidéo dessinée et donc là en gros j'allais dire c'est la deuxième phase un peu d'une start-up la première j'allais dire d'une boîte c'est trouver son marché son positionnement la deuxième c'est une fois qu'on l'a trouvé de rester dessus et là en gros nous on a décidé d'être la référence dans la vidéo explicative dessinée donc durant plusieurs années on a travaillé à fond sur ce sur ce positionnement et après il ya encore différentes phases qui est j'allais dire je vais pas trop m'éterniser dessus mais la deuxième phase c'est une fois que tu as ton positionnement tu le renforce et et les clients ils te voient comme référence sur ça donc c'est grâce à ce positionnement là sur les trois ou quatre prochaines enfin trois ou quatre premières années qu'on a peut-être eu 300 350 clients en ayant différents différents en ayant un seul positionnement qui est l'expert de la vidéo explicative et une fois qu'on a eu ce positionnement on a ouvert on a ouvert en fait finalement le début j'avais une offre très large j'ai réduit parce que je me suis dit en fait on ne commande que ça ça m'a permis d'obtenir beaucoup plus de clients et finalement au bout de quatre cinq ans j'ai rouvert le panel d'offres qu'on avait pour refaire du motion design et du film la vidéo dessinée la main on la voit quand même beaucoup moins certains clients veulent la veulent parce qu'il ya un concept derrière la touche quoi c'est la c'est à faire exactement c'était la touche qu'on avait et puis il ya des concepts où ça colle bien la main qui dessine maintenant c'est j'allais dire peut-être 20% de nos projets ou 10% de nos projets à peu près mais on est plus sur du motion design du film ou de l'animation et donc voilà ce que je disais c'est on on élargit une fois qu'on a une bonne base de clients on élargit son offre et là on peut travailler sur sur comment sur plusieurs services auprès des clients qu'on a ça c'est assez intéressant pour avoir de la récurrence on va dire en termes de vente et la l'étape où on est aujourd'hui et où je pense ça va être les prochaines années c'est continuer à innover 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 donc nous on est une agence aujourd'hui on est dix personnes donc on doit avoir un peu plus de 450 500 clients on a dû faire 1000 1500 projets vidéo avec ces clients là où il ya de la récure il ya pas mal de récurrence maintenant en gros ce qu'ils attendent c'est de l'innovation donc sur ça il faut trouver comment innover qu'est ce que quels sont les nouvelles tendances comment est ce qu'on peut satisfaire leurs besoins quelles sont leurs pratiques et donc ça c'est le parcours j'allais dire de l'entrepreneur quand on arrive au stade zéro trouver son positionnement le renforcer élargir justement son offre pour avoir la récurrence auprès de ses clients et continuer à innover voilà comme ça tu as le schéma de la création d'une agence et en ce moment du coup c'est quoi les prochaines étapes c'est quoi l'innovation pour toi maintenant c'est tik tok c'est les formats verticaux c'est tout ça alors les innovations il ya quelque chose qui est important c'est que c'est vrai que quand j'ai créé topo vidéo on était sur de la vidéo explicative en dessin on a élargi pour être sur d'autres formats maintenant topo vidéo ce qui est sûr c'est que je ferai jamais de site internet je ferai jamais de stratégie de communication on sera toujours dans le côté topo qui qui doit aider les clients à expliquer simplement un message une information ou faire de la formation et le vidéo c'est le style alors sur les nouveaux formats c'est vrai qu'ils existent de plus en plus qu'on voit c'est tout ce qui est vidéo snack content donc ça va être des vidéos sur les réseaux sociaux c'est vrai qu'aujourd'hui avant on nous commandait une vidéo on était en format 16 9 et c'était très bien et aujourd'hui je pense que toi tu vois pareil quand tu as des projets on est obligé de développer on se dit ok on a fini le projet mais en fait on l'a pas fini il faut faire les sous titres il faut faire toutes les déclinaisons dans tous les formats différents si c'est lié à de la communication externe donc c'est devenu beaucoup plus complexe mais en gros j'allais dire les innovations c'est regarder les tendances essayer de proposer des nouvelles choses aux clients les embarquer et sur ça il faut vraiment avoir la confiance des clients et ce qui est pas mal j'allais dire au bout de huit neuf ans c'est que les clients nous font confiance et donc on peut leur proposer des nouvelles choses des nouvelles aventures ou des nouvelles pistes créatives donc c'est assez sympa dessus oui c'est ça qu'une fois que réussis à partir enfin passé peut-être cinq ans voire maintenant dix ans c'est vrai que tu as que les clients te font plus confiance sur les choses que tu proposes même si c'est quelque chose de nouveau ils savent que maintenant tu es devenu presque un expert dans la vidéo quoi dans ce que tu fais et du coup si tu proposes je sais pas demain un truc full 3d en hologramme je sais pas quoi bon j'invente hein bah les clients vont te faire bah ok il va savoir qui aller chercher pour faire ça etc quoi exactement et sur ça là aussi j'allais dire un positionnement à avoir c'est qu'on peut pas tout faire c'est à dire que nous par exemple la 3d on a mis un trait sur le côté trop compliqué le motion design pour de la pub tv tv trop compliqué aussi pour nous à faire on préfère dire voilà topo vidéo c'est une agence qui produit des vidéos explicatives l'objectif c'est de faire comprendre votre message alors ouais on peut faire des belles vidéos style pixar ou autre mais ça c'est pas notre métier c'est pas notre positionnement on pourrait faire des vidéos à 30 100 mille euros par exemple mais c'est pas du tout notre positionnement et donc une fois qu'on connaît son positionnement on sait qu'il ya des dossiers sur lesquels on va y répondre et on se dit ok c'est pour nous dessus donc c'est important de savoir qui on est comme agence qu'on veut faire pour avoir une identité forte et se dire ok je réponds à ça et c'est vrai qu'il ya des dossiers je me dis ah ouais c'est super intéressant mais en fait je vais perdre du temps à essayer de redévelopper quelque chose des process et tout pour essayer d'y répondre donc moi mon j'allais dire si j'ai un conseil à donner c'est il faut trouver son identité ce qu'on aime faire et son positionnement pour être le meilleur dans ce positionnement là vis-à-vis des clients donc le mot clé positionnement positionnement exactement et voilà et je trouve que c'est beaucoup plus simple tous les jours on se pose moins de questions on accepte moins de projets et on les connaît tous des projets qui peuvent avoir 10 ou 15 allers-retours mais une fois qu'on est qu'on maîtrise vraiment ce qu'on fait c'est sympa de se dire ok le client il est en confiance et il travaille souvent avec nous ok est ce que ça te dit avant de passer aux autres questions de passer à autre chose c'est un truc que tu connais un petit peu c'est le double expresso le double expresso c'est un format un peu comme c'est je te pose deux questions en fait à deux choix de réponse et tu me dis ce que tu préfères ok ça marche c'est parti pour le double expresso alors c'est plutôt thé ou café 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 même si il faudrait que je prenne du thé puisque voilà trop de café c'est pas bon non plus c'est pas bon non plus barré pour la santé faut faire attention mac ou pc mac mac à fond ouais solo en équipe non en équipe j'allais dire en travaillant dans une agence et vu que je suis pas la personne la plus technique et ben c'est indispensable pour moi d'être en équipe penser ou agir avant j'étais beaucoup agir sur les cinq prochaines années cinq premières années de topo vidéo maintenant c'est vrai que je suis plus en train de penser puisqu'on a quand même des dix personnes chez topo donc il faut réfléchir vraiment dans chaque stratégie qu'on fait donc ça te permet aussi de penser un peu plus à ce que tu as à faire quoi exactement linkedin ou tik tok tik tok les collaborateurs savent et savent que ce n'est pas pour moi je vais être plutôt linkedin linkedin vidéo avec ou sans sous titres vidéo avec sous titres bien sûr du coup on va sous titrer c'est une heure de vidéo exactement je te laisserai faire pré-prod ou post-prod moi je vais être plus pré-prod c'est à dire si on s'organise bien et ben après les choses sont plus simples normalement tu n'as pas à mettre les mains dans le combouille exactement t'es revenu avant motion ou vidéo filmer motion design on a discuté j'allais dire ce midi où c'est vrai que c'est beaucoup plus simple en termes de création d'organisation d'aller-retour donc moi je suis plus à l'aise et en plus tu peux travailler d'où tu veux si voilà tu es dans un format un poste freelance c'est assez sympa non c'est clair topo vidéo j'allais dire que c'est le topo la clé chez moi puisque le vidéo pour moi c'est un format alors je dis pas que demain je lancerai topo images ou topo podcast ça je te le laisserai topo podcast exactement mais je vais être plutôt sur le topo c'est l'art d'expliquer les choses simplement ok et mbappé ou cr7 mbappé il est passé au dessus même s'il y a quelques années c'était cr7 même mbappé avec ce qu'il fait maintenant il est toujours au dessus oui toujours mais ils ont tous les deux le set en commun donc c'est bon ok c'est bon on a fini avec le double expresso pardon du coup ça fait bientôt dix ans que tu as commencé topo vidéo tu nous as un peu dit tes secrets mais quels ont été vraiment les points forts qui ont aidé ton développement topo vidéo alors les points forts c'est vrai que quand j'ai lancé ma boîte je suis arrivé c'était assez marrant parce que j'étais à l'étranger j'avais déjà paramétré tout mon site internet moi j'étais assez fort en référencement naturel dans les boîtes de com où j'étais et en gros je me suis dit bon bah je vais lancer mon site internet ça va faire comme avant c'est à dire que je lance le site et là je vais avoir des demandes en 30 directement j'aurais plus qu'à répondre et dire oui bonjour je vous envoie un devis ok c'est signé et puis c'est lancé quoi ça s'est vraiment passé comme ça non ça s'est pas passé comme ça la vérité sur ce qui s'est passé c'est que j'ai lancé mon site internet je revenais d'australie où c'était à la cool et quand je l'ai lancé il s'est vraiment rien passé quoi c'est que j'ai attendu la première journée j'ai dû faire la première semaine je venais vers 9h 9h30 au boulot vers 16h j'attendais les coups de fil et non vraiment il n'y avait aucune demande en 30 donc au fur et à mesure moi j'ai quand j'ai lancé ma boîte j'étais dans une pépinière on est en normandie à rouen dans le bâtiment là dans nos locaux à senniopolis et ce qui était pas mal c'est qu'il y avait d'autres boîtes qui étaient comme moi et il y avait un encadrement de la part de la métropole de rouen je souligne je les remercie qui justement donnait des petites formations sur comment créer sa boîte comment créer son réseau comment faire la prospection tout ça même si on l'apprend en école de commerce c'est vrai que quand on lance sa boîte faut un peu tout revoir et je revenais d'un an un peu loisir voilà où je faisais d'autres métiers mais qui avait rien à voir avec ce métier là donc du coup quand je suis quand j'ai lancé ma boîte après j'ai été aussi voir tous les organismes qui peuvent aider les entreprises donc il ya la cci il ya aussi des associations qui peuvent être là je vais le citer le réseau entreprendre bien en gros aller voir tous les réseaux je pense que j'ai fait pas mal pas tous mais j'ai fait beaucoup de réseaux j'ai passé beaucoup de temps à serrer des mains au début donc c'est un job j'allais dire un job à temps complet de se faire un réseau dans une ville où on vient pas de rouen à la base et et au fur et à mesure en fait sur les six premiers mois mes clients c'était des gens que j'avais rencontré réellement soit à travers des réunions soit la machine à café du bâtiment ou soit parce que c'était mes voisins et on était tous là à se soutenir à se dire bon bah tiens je vais te faire travailler donc ils étaient un peu plus en avance que moi et c'était assez cool c'est comme ça que j'ai fait mes premières armes en tout cas dans la vidéo est ce que tu penses aussi que la pépinière ça t'a aidé enfin sur ce point là aussi ouais vraiment à fond à frangé alors sur les pépinières j'en ai fait deux j'ai fait celle de saninopolis donc à rouen après j'ai déménagé sur paris toujours en ayant topo vidéo à rouen et à paris et là j'étais dans une pépinière c'était à pépinière 27 c'est rue du chemin vert et c'est vrai que les pépinières d'un coup on a accès à un réseau qui est assez large et après il faut être d'une mentalité à se dire ok je vais parler aux autres je crée de l'interaction avec les différentes personnes et c'est là qu'on se crée des connaissances donc si on doit reprendre le début de j'allais dire d'une aventure c'est vrai que c'est pas en lançant un site internet que ça va marcher par contre la stratégie doit continuer comme ça c'est que une fois qu'on a nos premières réalisations et ben en gros il faut savoir les mettre en valeur savoir discuter dessus savoir les montrer et puis continuer de compte de communiquer j'allais dire en permanence donc ça devient un vrai job et c'est vrai que chez topo vidéo nous on a des personnes qui sont dédiées à la communication de topo vidéo c'est quelque chose que j'ai jamais j'allais dire mis de côté parce qu'en fait cette communication même si le jour le premier jour où j'ai lancé topo vidéo il n'y avait pas eu de demande aujourd'hui il y a une majorité des clients qui viennent grâce au site internet il y a bien sûr beaucoup de recommandations qui viennent de clients qui recommandent à travailler la bouche à oreille exactement et et le site internet c'est quand même une grosse valeur et c'est ça qui est assez intéressant c'est qu'un site internet bien optimisé où on sait mettre en avance et j'allais dire ses réalisations ça permet de toucher toute la france où si on est plus international si on a envie de travailler avec des boîtes à l'étranger qui nous motive c'est vrai qu'on peut toucher n'importe qui grâce à ça après internet même maintenant tu as les réseaux sociaux de plus en plus tu as linkedin même instagram parfois il y en a qui se mettent sur tiktok certains boîtes et bah oui ça fait ça fait un peu plus d'influence entre guillemets tu arrives à toucher un peu plus de personnes et c'est ça qui est aussi intéressant maintenant peut-être que toi tu n'avais pas cet outil là de peut-être que facebook toi tu avais plus facebook facebook c'est vrai qu'on communiquait après ça il ya une partie des réseaux sociaux bien sûr c'est pour la notoriété alors c'est vrai que quand on est sur facebook et on se dit on communique sur facebook ou sur instagram et qu'on voit ses followers c'est parfois ses amis sa famille qui va nous suivre et on se dit ça sert à rien mais en fait si on regarde à la fin le chiffre d'affaires qu'on fait on se rend compte que c'est les amis ou la famille qui a recommandé notre travail à d'autres personnes et au final on se dit ok ça sert pas à rien de communiquer même si c'est un peu old school facebook en fait en gros moi je me dis il faut continuer même aujourd'hui tu recommandes de communiquer sur facebook bien sûr franchement en tout cas que ça soit pour la marque employeur puisque les personnes vont voir marque employeur c'est le fait de développer la notoriété de ta marque pour le recrutement c'est à dire que quand il ya un candidat qui se dit ok je peux travailler entre deux agences celle ci ou celle celle là en gros il va regarder peut-être les réseaux sociaux le site internet pour essayer de voir un peu pour savoir quel est plus cool quoi quelle est la plus cool où l'ambiance a l'air sympa les réalisations donc c'est vrai que quand tu vois quelque chose où les réseaux sociaux ne bougent pas ça te motive pas trop si tu vois une équipe qui est sympa sur les réseaux sociaux tu dis allez go dessus mais voilà après il ya il ya aussi l'âge de nos clients donc oui c'est ça j'ai des clients jeunes j'en ai d'autres un peu moins jeunes et sur les clients en fait j'en ai sur facebook il y en a qui sont sur instagram il y en a qui sont sur linkedin il y en a qui sont nulle part donc dans ce cas là il faut mettre il faut mettre en place d'autres j'allais dire systèmes de communication comme des newsletters il ya vraiment différents canaux pour qui toucher différentes personnes dans la stratégie ce qu'il faut s'assurer c'est que ton travail soit vu surtout quand tu fais des belles réalisations et dans ce cas là il faut se dire ok où sont mes clients les identifier et se dire ok comment je peux toucher le type de clients que je souhaite ok pour revenir un peu sur la newsletter moi j'avais parlé un peu avec ocn pc on a fait j'ai fait un podcast avec elle il ya pas longtemps elle a lancé une newsletter et en tant que freelance enfin est ce qu'il ya vraiment une en tant que freelance je me dis est ce que ça vaut vraiment le coup que moi par exemple je me fasse une newsletter mais en tant qu'agence est ce qu'il ya vraiment un plus à faire à la newsletter est ce que à chaque fois parfois ça peut t'aider à réactiver des clients comme ça ou pas ouais alors la newsletter ce qui est sympa c'est que ça permet de créer un contact permanent avec ses clients donc nous on utilise on a utilisé différents outils là aujourd'hui on est sur mail jet je crois en termes de newsletter ce qui est sympa avec une newsletter c'est que tu peux avoir toutes les statistiques de qui ouvre ta newsletter qui clique dans ta newsletter alors c'est vrai qu'il ya une époque quand j'étais dans l'ancienne boîte dès que quelqu'un cliquait j'appelais directement pour ça vous avez cliqué sur notre newsletter ça c'était une ancienne époque mais c'est vrai que je forçais un peu quoi je forçais un peu c'était en termes de développement c'était plutôt pas mal de savoir quels sont les sujets qui intéressent les personnes après une newsletter je trouve ça que ce soit freelance ou agence je trouve ça clé parce qu'en fait ok tu vas publier des choses sur les réseaux sociaux mais comme je t'ai dit tout à l'heure on va avoir différents canaux t'es pas sûr que ton client qui travaille dans le domaine de la santé ou dans j'allais dire dans les banques assurances nous c'est certains de nos clients mais soit sur les mêmes réseaux sociaux ils suivent surtout te suivent toi directement en tout cas te suive une agence directement donc c'est pour ça que les newsletters c'est quelque chose de clé et dans les statistiques on le voit les gens cliquent reviennent et des fois ils font même des replays sur des newsletters à l'on a envoyé et ils font des transferts où ils font des répondre directement à et tu vois que c'est une newsletter qui date d'il ya six mois et ils disent au fait toi j'ai adoré cette newsletter j'ai envie de faire le même format que tu as montré dans la newsletter et du coup c'est là où tu dis ouais c'est c'est hyper intéressant mais même pour les j'allais dire les freelance donc nous on travaille avec beaucoup de freelance pour moi c'est vrai que si tu m'envoies jamais de nouvelles bah je vais pas savoir les nouvelles choses que tu sais faire tes compétences si elles ont évolué ou pas et des fois je reçois des mails de freelance avec qui on a l'habitude de travailler il me les envoie je les transfère à toute l'équipe donc au chef de projet et ensuite eux ils regardent et même sur la partie commerciale ils le regardent et ok c'est top il fait des trucs super bien oui ça me ça me dirait bien de le prendre pour un de mes projets je pense à lui donc ça permet de faire en sorte que les personnes d'être continuellement tout au long de l'année en tête ouais ouais peut-être qu'on est en frite à moins de projets qui sortent que quand tu es en agence du coup c'est peut-être pas toi tu en fais peut-être une fois par mois exactement tout un freelance à peut-être juste être tous les six mois exactement tous les trimestres tous les six mois pensez les deux les j'allais dire les moments les plus importants c'est surtout fin d'année n'hésitez pas à envoyer des joyeuses fêtes aux personnes et début d'année faites toujours un petit mail de bonne année avec toutes vos réalisations ça fait plaisir mais aussi j'allais dire en juin même si voilà on se dit en juin tu faites pas le milieu d'année quoi tu dis pas joyeuse mi-année mais en gros l'idée c'est de se dire ok je renvoie un petit mail de rappel il ya la rentrée qui arrive je montre que je suis là et aussi le côté important j'allais dire quand les frites puisque nous on le voit en termes d'agence c'est que l'été il bas c'est compliqué des fois de gérer toutes les productions et on a besoin de frites qui sont disponibles donc si jamais il ya des frites qui sont dispos qui disent ah bah moi cette année je vais plutôt partir en septembre moi c'est top on est trop content de recevoir un petit mail pour dire regardez mes dernières réalisations et je suis dispo cet été et là on se dit ah yes ok ok joe et d'ailleurs je voulais rappeler pour ceux qui nous regardent motion café aussi ça nous éteint donc si vous voulez vous abonner mais vous pouvez tu t'es abonné toi je vais m'abonner dès demain ok tu peux le faire juste après pour ton portable exactement non et du coup là pour autant de développement était au site internet à la pépinière est ce qu'il ya eu des trucs après qui t'ont permis de développer encore plus ou pas sur les le serrage de main tout ça ouais après le serrage de main après les j'allais dire le plus important c'est de faire du bon travail une fois que tu fais du bon travail souvent tu as de la récurrence de la part de ton client mais tu as aussi des recommandations ok et donc ce qui est assez intéressant c'est que au bout de dix ans en fait surtout si tu travailles avec des agences de com à à paris ou des j'allais dire des clients dans la santé en fait les gens changent de boîte au fur et à mesure ce qui est normal dessus mais ils changent de boîte mais garde leur prestat et donc tu vas dans des nouvelles boîtes c'est vrai qu'au début quand je recevais un mail de quelqu'un qui me disait bonjour je quitte mes fonctions c'est xxx qui va me remplacer au début je disais ah non je m'entendais trop bien avec cette personne et et aujourd'hui je suis plus en mode assez pas mal c'est pas mal parce que j'ai une nouvelle personne on va pouvoir faire des nouveaux projets un peu différent s'il ya se trouve avec ce client mais lui il part dans une autre boîte et s'il ya se trouve il va enfin si le feeling s'est bien passé normalement c'est le cas à chaque fois mais en gros ça me faire un nouveau client dessus donc j'allais dire ce côté recommandation toujours faire du bon travail être carré livré à temps s'assurer que le client est content à la fin ça le bouche à oreille se créer la récurrence le plus important j'allais dire au bout de 400 500 clients t'es quand même t'as quand même quantité de clients suffisante pour te dire ok je peux travailler très bien tous les ans dans une agence de dix personnes c'est plutôt sympa en tant que freelance ça dépend j'allais dire là il ya plus de liberté et du coup c'est ça qui est aussi sympa mais on peut pas avoir autant de clients sauf si on dort pas ou si on double ses heures ou si jamais tu as le truc magique de hermione qui te permet de remonter dans le temps mais voilà en gros il faut choisir ses clients je pense en tant que freelance et choisir les bons avec qui on s'entend bien oui c'est ça après oui c'est choisir ses clients choisir ses projets parfois tu as des projets peut-être qu'ils vont pas très bien payer mais qui vont te permettre d'aller autre part et justement après ça va t'apporter encore d'autres clients plus tard quoi il faut voir plus les projets aussi sur le long terme qu'est ce que ça t'apporte etc ouais mais ça on a déjà échangé plusieurs fois ensemble c'est vrai que quand tu t'es lancé tu prenais beaucoup de choses des projets je pense que tu dormais pas beaucoup non et donc c'est vrai qu'on s'était dit ouais il faut peut-être ralentir en prendre moins mais prendre des projets que tu aimes bien il ya les projets que tu aimes bien il ya les projets aussi qui payent bien et qui te permettent en tout cas de faire des choses où tu dis ah ouais c'est pour ça que je me suis lancé en tant que freelance mais surtout le conseil c'était ne pas trop en faire parce que voilà il ya un moment ça sert à rien de courir après l'argent et on fera rien avec tout ça non c'est sûr il faut savoir se reposer et prendre des vacances parfois ça fait du bien ça fait du bien de s'aérer la tête quoi et est-ce que tu avais quelque chose à rajouter par rapport à ça encore ou sur le les phases de développement ou comment on s'est développé pas le j'allais dire les dernières choses c'est toujours entretenir les personnes avec qui on est j'allais dire son réseau en tant que client mais aussi j'allais dire la chose que j'ai pas d'y citer mais c'est surtout l'équipe en termes d'agence là c'est pas le côté freelance mais c'est surtout le le côté équipe en termes d'agence qui fait la force c'est vrai que chez nous on a une équipe qui est assez soudée qui se connaît depuis longtemps ça fait longtemps qu'ils travaillent ensemble donc les process sont assez bien établis entre nous l'équipe a la confiance j'allais dire dans tous les membres qui la composent on a des partenariats avec des freelances mais c'est depuis le début et donc en fait tu regardes que si tu as les bonnes personnes tu peux aller un peu dans n'importe quel style besoin test j'allais dire pour des clients et c'est ça le j'allais dire une des clés là on a parlé beaucoup j'allais dire au début du côté vente mais une des clés ça va être d'avoir une équipe bien organisée confiante qui te suit dans les développements et qui veut aller de l'avant parce que c'est une des clés de ton agence et les gens travaillent avec des gens parce qu'ils s'entendent bien personne n'a envie de travailler avec des gens chiants ou voilà où c'est pas agréable de travailler donc en gros le plus important voilà c'est avoir la team quoi ouais il faut avoir la magic team le 11 de rêve exactement on est dix il nous en manque c'est ça j'avais j'avais une question c'était la topo méthode pour partir à la conquête de nouveaux clients mais tu as déjà répondu je crois j'y ai répondu exactement voilà récurrence dans ses clients recommandations développer son site internet se faire voir en tout cas sur les différents réseaux sociaux newsletters n'hésitez pas à communiquer 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 de toute manière on a beau faire le plus beau travail du monde si personne le voit clairement ça sert à rien c'est compliqué exactement ouais mais si vous savez justement mettre en avant votre travail voilà c'est tout autre je pense que mettre en avant notre travail c'est encore plus important que de faire un beau travail tu vois parce que parfois il y en a qui qui juste en mettant bien je sais pas par exemple sur beyonds tu vois ils mettent bien leur page beyonds et elle est trop belle etc tu as des gens forcément qui vont venir les voir parce que ils décrivent leur méthode comment ils ont fait et c'est je pense que ça peut ça peut donner confiance aux clients enfin aux agences de travailler avec eux justement ouais mais peut-être qu'on va peut-être que c'est une des autres questions sur ça sur les on verra tout à l'heure mais voilà sur comment on reviendra dessus nous on travaille avec les fruits est-ce que tu te fixes des objectifs pour bien développer ta boîte tout ça et comment tu les fixes en fonction des années en fait est ce que parfois ça t'est déjà arrivé d'avoir un trop gros objectif ou un objectif trop petit mais je pense que tu es plus content mais est-ce que un trop gros objectif comment tu comment tu fais pour gérer ça ouais alors sur les objectifs j'allais dire ça va dépendre des personnes dans les dans les agences tu vas avoir deux types de personnes à la tête des agences tu vas avoir les créats donc ils vont avoir une boîte avec beaucoup de créatifs et qui vont se fixer peut-être des objectifs de projet qui vont gérer leur leur entreprise pour avoir justement des belles productions et tu vas avoir le côté plus j'allais dire gestion business management si on veut dans les organisations où moi je fais plus partie de ça je m'estime pas j'ai pas fait des études de créat donc je vais pas être là ici mais je vais être plutôt dans la gestion sur ça sur la gestion pour fixer ses objectifs c'est très simple en gros il suffit de faire un tableau excel je pourrais le fournir si des personnes le veulent maintenant il a un peu évolué j'utilise des outils je pourrais les citer après mais en gros un tableau excel la ligne très simple bah revenu et ensuite il faut mettre toutes les charges qu'on peut avoir ça tu laissais déjà un an en avance les charges que tu peux avoir exactement ouais la première année c'est vrai que c'est difficile de tout estimer quand on se lance moi il m'a fallu peut-être 2-3 ans pour être bon dessus j'ai commencé ma boîte j'avais 24 ans donc j'avais très peu de d'expérience en termes de bois je pouvais pas dire que j'étais un pro en finance mais au fur et à mesure on voit c'est j'allais dire c'est bilan comptable et on sait que bon bah chaque année j'ai ça comme charge mais mon loyer internet si vous avez des moyens de déplacement si le matériel vous investissez x dès que vous avez un nouvel employé vous savez qu'il va falloir mettre x euros sur la table pour acheter le matos qu'il faut donc c'est un tas de charges comme ça et puis après on voit également quand on voit un projet on sait qu'il y a x pourcentages qui peuvent partir sur de l'externe si on l'a pas en interne donc tout ça j'allais dire c'est pas des calculs savants c'est des calculs qui sont assez simples à faire il faut avoir au moins deux ans j'allais dire de recul pour vraiment tout connaître parce que il y a des charges il y en a pas mal des charges que ça soit à l'état où il faut payer pas mal d'impôts mais aussi personnel aussi sur les investissements qu'on peut faire mais en gros si on se crée un bon tableau comme ça tu sais combien t'as de salariés c'est ça le plus important le but c'est de payer ses salariés à la fin du mois et de pas être dans le rouge et se payer aussi soir ça c'est aussi important et en gros ton calcul c'est ton chiffre qui rentre et ton chiffre qui sort à la fin l'objectif c'est qu'au bout de 12 mois ça soit positif donc sur ça tu te fais ton prévisionnel un an en avance et tu dis ok sur ça sachant que quand tu vends un projet ça va être pareil pour toi tu vends un projet il va sortir 2, 3, 4 mois après et si ton client te paye à 30 jours, 45 jours donc du coup tu vas pas toucher l'argent tout de suite au moment où tu l'as sauf si le client est super sympa et ça ou parfois tu peux fonctionner avec des accomptes ou je sais pas exactement voilà et donc il faut réussir à se dire quand est-ce que l'argent rentre pour savoir vraiment si ton compte en manque parce que si la trésor c'est une des clés j'allais dire dans la gestion d'une entreprise donc l'objectif c'est vraiment se dire ok combien est-ce que à la fin tu veux gagner toi et combien est-ce que tu veux mettre de côté pour ta boîte parce qu'il peut y avoir des années difficiles 2020 même si c'est vrai que le format vidéo était assez recommandé et j'allais dire assez plébiscité au moment de 2020 parce qu'on pouvait pas se déplacer pour faire des réunions et donc pour tous ceux qui étaient dans le secteur de la vidéo normalement ça a bien marché il y a quand même eu 3 c'est surtout dans le motion je pense plutôt que dans le tournage exactement ouais et donc sur ça il faut avoir de la trésor de côté pour payer tous les salariés donc ça c'est quelque chose d'important c'est ne pas se dire qu'à la fin de l'année allez hop je prends tout il faut me mettre de côté pour prévoir les autres années pour anticiper et donc sur les objectifs qu'on se fixe c'est ok est-ce que je veux faire de la croissance est-ce que je veux agrandir ma boîte est-ce que ma boîte elle est suffisante aujourd'hui pour répondre aux besoins dont j'ai envie et après c'est aussi de choisir son style de vie tu peux être en permanence avec une envie de croissance tu te dis ok je veux faire une boîte de 10, 20, 30, 40 personnes dessus donc dans ce cas là il va falloir que tu te fixes des objectifs plus gros ou si tu te dis ok moi ça me va la vie que j'ai ou mon rythme aujourd'hui me convient bien et bien dans ce cas là tu te fixes un objectif toujours un peu plus haut puisque les salaires peuvent évoluer tu veux donner des primes aux gens mais voilà tu vas faire un 10, 20% en plus j'allais dire par rapport à l'année d'après d'avant ça c'est sympa mais il ne faut pas non plus viser trop haut puisque sinon c'est pas réalisable ok c'est ça ton secret c'est ça mon secret sur les objectifs ok et du coup avec tout ça tu me parlais de tes équipes parce que monter sa boîte c'est pas être tout seul et comme tu l'as dit avec le double expresso t'es en équipe en fait comment tu gères tout ça comment tu gères ton équipe comment tu gères les gens comment tu vas gérer les gens en interne, en externe enfin tout ça qui t'interagit, les clients, etc ouais alors sur Topo Vidéo c'est assez simple sur l'organisation un des premiers socles en fait ça va être tout ce qui est gestion client donc si tu veux gestion commerciale quand quelqu'un appelle qui il a ou quand il envoie une demande de devis qui il a donc en gros chez Topo on va être deux dans cette partie là la partie gestion de projet qui est là composée de chefs de projet donc en fait ces deux parties là elles sont totalement en fait en communication c'est à dire que le commercial va vendre et le chef de projet va ensuite gérer et le reste des personnes va être sur la partie production donc créer les vidéos on a aussi une partie communication mais j'allais dire le schéma est peut-être plus simple si je... Est-ce que tu peux présenter vite fait ta boîte comment aller en termes de structure avec les gens qu'il y a, etc ouais c'est ça c'est tu regardes vente gestion de projet et création, production donc où tu as des machine designers des dessinateurs, monteurs donc en gros ça va être vraiment les trois parties de la boîte dessus et sur cette partie là de, j'allais dire, de production on a aussi une grosse partie externalisée avec des freelances puisque la production de vidéos ça fait... En fait en gros ça change tout le temps des hauts et des bas ça va dépendre il y a des moments clés dans de la communication de boîte qui peuvent être début d'année en septembre donc il faut avoir les équipes qui grossissent très rapidement à ces moments là Ouais Ok Et du coup toi comment tu gères ton équipe ? Est-ce que toi tu interviens à chaque fois tu interviens partout ou maintenant tu lâches prise ? Ouais J'allais dire aujourd'hui je suis plus sur la partie commerciale donc j'ai mes clients avec qui je travaille Ok Mais j'ai une autre personne aussi qui est sur cette partie commerciale qui a ses clients et en fait on se répartit le portefeuille de clients de Topo Vidéo Ok et ensuite ça passe au chef de projet et sur cette partie j'avoue que c'est là où j'ai gagné beaucoup de temps c'est quand j'ai décidé d'arrêter de vendre et de gérer des projets à la fois puisque quand on est au début on doit vendre gérer des projets et en soi en gros il n'y a plus de tu ne vois plus le jour enfin tu ne fais que bosser tout le temps puisque la journée tu vends et la nuit tu produis ou tu gères ceux qui vont produire tes vidéos donc en gros le fait d'avoir j'allais dire employé des gens pour gérer les projets ça ça a tout changé à ma vie j'ai retrouvé un 9h-18h si on veut normal dans une vie et ça ça a été une des clés et sur la gestion de projet c'est vrai ce qui est sympa dessus et c'est ce que je conseillerais si j'ai des gens qui sont au profil vente comme moi c'est de prendre des chefs de projet parce que ça permet vraiment de sous-traiter et de garder la qualité des projets le but c'est que tes clients ils aient un travail de qualité à la fin donc ça c'était pas mal et puis sur le côté j'allais dire agence côté production en gros c'est vrai qu'il faut avoir une petite équipe dessus moi mon en tout cas mon envie mon ambition c'est pas de monter à 20, 30, 40 collaborateurs le fait d'avoir une petite équipe c'est s'il y a un moment un peu plus bas dans l'année et bah t'as une équipe suffisante pour y répondre et puis s'il y a un peu plus haut et bah dans ce cas là tu vas chercher des partenaires avec qui t'as l'habitude de travailler et qui veulent travailler à la mission en leur proposant des projets ok et en parlant de projet tu peux nous expliquer un peu comment ça se passe de A à Z quand tu reçois le brief comment ça se passe et après comment tu livres ta vidéo comment tu passes je sais pas si c'est est-ce que ça change beaucoup entre passer avec ton motion interne est-ce que ton motion interne va faire quelque chose de différent qu'un motion externe ou des choses comme ça je sais pas ouais tout à fait alors t'as plein de questions il y a trop de questions mais comment un projet en soi se passe de A à Z chez Topo tu me couperas on te coupera on te coupera du coup si justement quelque chose n'est pas clair et que tu veux aller un peu plus loin dans ce que je te dis donc déjà quand il y a un projet qui arrive c'est demande en 30 ou client qui a déjà eu l'habitude de travailler avec nous là c'est le commercial qui va prendre en charge le projet son but à lui c'est d'analyser tout le brief du client ok au bout j'allais dire de 10 ans tu connais quand même les briefs tu sais quoi transmettre au chef de projet tu sais si le client c'est un peu trop vague ce qu'il t'explique et t'évites d'envoyer j'allais dire si on veut une bouse au client enfin au chef de projet en lui disant tiens gère ton projet vas-y j'ai vendu ça x milliers d'euros et ouais après ils se démerdent non en gros aujourd'hui c'est vrai que ce qui est pas mal sur la partie commerciale dès qu'il y a une demande qui arrive on le cadre on connait les informations on a des modèles de briefs ou par expérience on sait ce qu'il faut demander pour bien cadrer le projet c'est ça que je voulais demander est-ce que vous avez des modèles de briefs enfin j'en vois plein qui montrent ouais moi je pose telle ou telle question etc même ils envoient une fiche directement au client pour qu'il la remplisse alors sur ça on a un modèle de brief qui est téléchargeable sur notre blog d'autopo vidéo je mettrai l'adresse en dessous il y aura le petit lien là en description exactement et donc on peut télécharger directement le brief alors même si on me l'envoie comme ça en fait je passe toujours par un coup de fil ou une visio pour bien comprendre ce que le client il a en tête parce que même si lui il sait il a complété le brief il a le ressenti de ce qu'il veut il peut pas s'être exprimé j'allais dire parfaitement dans ce qu'il veut par rapport à ton organisation d'agence donc c'est hyper important de faire un échange que ça soit 30 minutes une heure sur son besoin et de savoir vraiment c'est quoi lui ses attentes tu vois parce que le but c'est de répondre à ses attentes donc sur ça sur ça ce qu'on fait c'est qu'une fois qu'on a le brief entretien on cadre à fond ok envoi de proposition l'envoi de proposition peut se faire différemment donc on peut envoyer très simplement un devis si tu sais que c'est un devis très simple envoyer j'allais dire une description mail en mode tout son projet toujours bien récapituler son projet surtout si c'est on renvoie le résumé de l'entretien exactement avec pareil là on a des modèles quel est l'objectif du client qu'est-ce qui cible durée de la vidéo style de la vidéo les exemples les références qu'il a envoyé en fait tout ça il faut vraiment que ça soit carré et que ça soit validé avec le client puisque quand tu travailles à deux entre le côté commercial et le côté gestion de projet facilement un client peut te dire ah mais non mais j'avais vu avec ton commercial il m'avait dit que c'est bon que ça passait en fait nous c'est une des règles c'est de tout mettre à l'écrit si tu ne mets pas à l'écrit ça se perd tu n'es pas sûr d'avoir de traces et quand on te redit deux mois après ah mais oui j'avais vu avec le commercial en fait tu es sûr que là tu as toutes les preuves et là dernièrement c'est vrai que ce qu'on teste de plus en plus c'est des propositions vidéo où quand on voit qu'il faut être un peu plus clair qu'à l'écrit et bien en fait on enregistre screencast plus webcam sur nous on enregistre et on explique pendant 30 minutes notre proposition et le client il voit il se projette ou pas dessus c'est pour ça que des fois on perd des projets vidéo c'est pas grave d'en perdre c'est que ça n'a pas collé au client ou si ça n'a pas collé parce que c'est le style ça peut être le style qui n'a pas collé ça peut être également j'allais dire ta proposition qui n'était pas assez bonne et qui avait quelqu'un en face de plus fort et dans ce cas là ou de moins cher ou de moins cher aussi c'est possible après le prix c'est rarement enfin je ne m'arrête pas trop bien sûr qu'il y a des clients qui ont le prix en tête et dessus mais ce n'est pas forcément le type de client pour nous agence qu'on va rechercher parce qu'une agence t'as plus de frais qu'un freelance qui travaille donc tu ne seras jamais compétitif en termes de prix mais par contre si tu es contre une autre agence et que tu perds là dans ce cas là il faut que tu réfléchisses à pourquoi tu as perdu si les styles étaient un peu similaires si c'est un concurrent proche dessus et en gros c'est de se dire ok tu refais un entretien tu n'écris pas moi j'ai déjà vu des gens que j'ai refusés en tant que fournisseur qui m'écrivaient ah bah c'est dommage tu vois en mode c'est dommage vous manquez un beau prestataire vous manquez un beau fournisseur ça c'est la mauvaise façon de répondre à quelqu'un qui refuse de travailler avec toi la bonne façon c'est plutôt de dire ok est-ce qu'on peut échanger pour savoir pourquoi est-ce qu'on n'a pas été retenu donc sur ça l'idée c'est de toujours s'améliorer si tu tombes tu cherches pourquoi tu es tombé et tu cherches comment est-ce que tu as amélioré apprendre de ses erreurs apprendre de ses erreurs exactement voilà ok donc ça c'était une de tes questions après il y avait d'autres ouais ouais mais je ne sais pas si j'ai oublié ce que c'était c'était ouais est-ce que ton motion en interne il a des missions différentes d'un motion en externe ou pas ouais alors sur l'interne externe en gros on joue sur des organisations différentes mais je crois qu'on on va y venir c'est le fait que en interne tu contrôles les plannings donc tu peux savoir ce que tu mets si un client qui arrive demain et en plus c'est un client j'allais dire fidèle récurrent qui dit Arthur il faut vraiment que tu m'aides sur ça dans ce cas là on va chercher à orienter les plannings avec le chef de projet l'équipe de production pour le mettre le calé dans nos plannings de production et se dire ok c'est en interne qu'il faut que ça soit produit parce qu'il faudrait être ultra réactif ensuite en externe là ça dépend de plein de choses quantité de projet que nous on peut prendre en interne ou pas on se laisse toujours un peu de marge libre en interne et dans ce cas là on va chercher en externe si il y a un motion designer ou le style un graphiste ou motion designer mais le style peut correspondre au client il est disponible le budget aussi convient même si je parlais du prix tout à l'heure mais il y a ça aussi qui compte quand même dessus donc tous ces aspects là et aussi s'il est rigoureux par rapport aux attentes de clients ça c'est ultra important pour nous donc j'allais dire c'est un mix d'informations qu'il faut prendre en compte pour se dire ok je le fais passer en interne ou en externe donc vraiment chaque j'allais dire free avec qui on peut travailler à sa patte et on va se dire ok lui c'est le bon ou je vais plutôt choisir lui et donc voilà c'est bien ça te permet d'avoir un bon réseau et de pouvoir répondre à plein de demandes différentes au moins en même temps ok est-ce que tu veux qu'on passe aux questions des auditeurs on peut passer aux questions des auditeurs oui parce qu'en fait juste avant de faire un motion meet un podcast sur la page instagram de motion meet donc venez suivre motion meet sur instagram je pose une question pour savoir s'ils n'ont pas quelque chose à demander à l'inviter aujourd'hui c'était toi j'avais orienté un peu le truc en disant qu'on allait parler un peu business avec toi du coup j'ai Henri qui m'a demandé enfin qui va demander qui t'a demandé pardon quels sont les outils que tu utilises toi pour premièrement pour la gestion de projet par exemple ouais ok salut Henri salut Henri donc sur les outils qu'on utilise c'est assez simple je suis pas trop enfin même si j'adore les outils ouais à chaque fois tu me parles d'un nouvel outil ouais c'est vrai donc je peux pas dire j'allais dire que c'est pas l'outil qui fait c'est pas la raquette qui fait le joueur de tennis mais c'est vrai que j'aime bien tester différentes raquettes et j'en teste toujours des outils et on reste quand même assez basique sur l'organisation donc nous on a développé j'allais dire notre propre outil de gestion de projet ok en gros c'est une plateforme où le client peut retrouver tous ses liens que ça soit sur le script le storyboard nos voix off l'animation télécharger l'animation télécharger l'animation avec les sous-tit les différents j'allais dire format donc on a créé cette plateforme là très simple pour nos clients pour leur donner accès dessus donc ça c'est notre outil de développement perso et ensuite les outils qu'on utilise j'allais dire beaucoup la suite Google Suite finalement Teams je pense Teams Microsoft Office fait un peu pareil c'est des outils de collaboration qui sont assez simples mon constat c'est de pas faire trop compliqué dans les outils il y a des fois où genre je te disais ouais Paul tiens je t'envoie un nouvel outil sur les storyboards c'est trop bien tu peux faire des animatiques les clients peuvent faire des retours directs et en fait c'est trop compliqué pour le client donc dans ce cas là il faut trouver l'outil qui est adapté à ta cible il y a des fois on change on va aller sur Microsoft Office parce que le client préfère travailler avec des Word et pas avec le Google tu vois partager donc ça c'est sympa quand il travaille avec nos outils mais c'est pas toujours le après ça tu peux exporter un document Microsoft ouais exactement donc après tu as des outils sur les plannings on travaille avec Instagant ok que tu as déjà vu des plannings chez nous en fait qui permet de dire au client à quel moment on va avoir besoin de ces retours à tel instant donc ça c'est hyper important j'allais dire en termes d'organisation et ensuite on va avoir des enfin c'est des petits outils moi j'utilise personnellement tout doulouiste à fond pour gérer toutes mes tâches avec la méthode j'allais dire getting things done c'est quoi ça cette méthode là ? je vous mettrai le livre Paul vous mettra le livre en lien mais en gros c'est un système d'organisation qui t'assure de rien oublier dans tes tâches quotidiennes après on va utiliser la suite qui va être j'allais dire Wistia Wistia c'est ce qui permet de faire des hébergements de vidéos pro ou également frame.io où là tu peux mettre tes retours de clients ouais maintenant en plus c'est lié avec Adop tout ça donc on peut directement exporter d'After Effects pour mettre sur frame.io exactement et je crois que Dropbox vient de sortir également une bêta tu l'as vu aussi sur les retours de vidéos directement des clients sur ton fichier à la seconde près avec des petits outils pour marquer où c'est le détail que tu veux c'est plutôt Google Drive ou Dropbox ? Google Drive en fait gestion client et Dropbox gestion de la production puisque c'est plus simple pour les fichiers lourds Dropbox ça bug moins je trouve que ok pourquoi tu ne fais pas les deux en même temps ? je fais les deux parce qu'en gros le Google Drive il est pour les chefs de projet ok et mon Dropbox il est pour la production et en gros j'ai séparé si on veut les deux départements s'il y a une bêtise de fait sur Google Drive tu sais qui est allé voir et sur Dropbox on sait qui est allé voir et donc en gros vraiment je préférais dissocier les deux la production c'est tellement important si quelqu'un fait un delay sur un fichier et que tu sais tu ouvres un fichier After et qui a écrit 184 fichiers manquants et bien en fait ça fait mal ça fait mal et donc tu sais les personnes qui ont accès dessus donc je préfère vraiment limiter à fond quitte à être un peu chiant dans l'organisation mais au moins c'est sécurisé partout il y a des voilà ça peut se comprendre ok et c'est quoi les outils que tu utilises pour créer enfin que ton équipe utilise pour créer du coup c'est Adobe ça va être essentiellement la suite Adobe après je n'irai pas Photoshop Illustrator trop loin trop loin dans les détails mais c'est vrai qu'essentiellement la suite Adobe c'est quelque chose qu'on utilise à fond avec nos équipes après je sais que chacun a ses petits outils dessus ça ils sont assez libres j'allais dire d'utiliser leurs propres outils si ça fonctionne plus vite moi mon seul truc c'est de se dire ok tout doit toujours être en ligne c'est à dire toujours à la fin de ta journée tu dois être en ligne et deux si t'arrives quelque chose il y a une météroïde qui tombe sur ta maison ou un truc comme ça et là je serais désolé pour la personne mais en gros s'assurer que quelqu'un d'autre peut reprendre le projet après tant que t'as ton fichier t'es content exactement c'est pour ça que dès qu'on travaille avec des prestats en externe on demande toujours les fichiers sources pour se dire écoute t'es en vacances je veux pas te déranger pendant tes vacances je reprends ton fichier tac tac je fais la modification que le client souhaite et il a son résultat ok très bien après j'avais une question de Martin même j'en avais deux et c'était est-ce que toutes vos créations sont réalisées en interne je pense qu'il parle plus au niveau des illustrations ou est-ce que parfois ça vous arrive pour des projets d'aller chercher des images de stock etc ouais alors chez Topo Vidéo j'allais dire 95% peut-être 98% des réalisations sont réalisées à chaque fois sur mesure donc sur ça on a c'est un illustrateur exactement ouais qui peut faire justement tout ce qui est illustration graphisme pour le motion design ça c'est super sympa et j'allais dire sinon on travaille aussi avec beaucoup de freelance et là c'est assez intéressant c'est pour le style c'est que directement en échangeant avec le client on va savoir ce qu'il souhaite comme style et donc on va aller chercher le freelance l'artiste qui va correspondre dessus et qui va correspondre au style souhaité et donc ça c'est assez intéressant d'avoir quand même un panel de personnes avec qui tu peux travailler mais voilà on n'est pas trop fan des banques d'images on le fait quand le client par exemple il a déjà sa charte graphique et qu'il utilise déjà on va piocher dedans mais sinon généralement tout est sur mesure ouais ok et après c'était l'autre question mais on y a un tout petit peu parlé tout à l'heure c'est quoi votre délai moyen pour un projet entre le brief et la livraison alors sur un projet qu'on va prendre de A à Z c'est à dire de la rédaction du script storyboard le clean des illustrations la voix off animation accompagnement à la diffusion il faut compter 6-8 semaines 6-8 semaines à peu près pour un projet maintenant en fait ces délais là ils bougent beaucoup en fonction c'est pour une vidéo de combien de temps 1 minute 30 2 minutes en motion design ces délais là vont beaucoup bouger en fonction de savoir si c'est un client qui est récurrent et du coup le style tu le connais déjà et le fait d'avoir des validations en interne de la part du client ou pas et des fois quand on travaille dans la santé ou dans les banques les validations peuvent être assez longues donc si tu annonces 6-8 semaines au client et que finalement tu vois qu'il y a des validations qui vont pas prendre 48 heures mais une semaine de son côté et bah là ton projet il est beaucoup plus long donc on essaye dès le début de se dire ok comment ça se passe les validations vous en interne il n'y a qu'une personne ah c'est cool pour les validations s'il y en a plusieurs tu sais que ça va prendre plus longtemps et c'est vrai qu'il y a des projets qu'on a refusés en termes de planning parce qu'on leur a dit mais c'est pas possible de l'accepter de dire on va vous livrer en 10 jours une vidéo alors que vous avez des validations en interne à donner et on a bien fait parce que sinon un projet accepté avec des délais qui ne sont pas réalisables c'est trop de stress trop court c'est pas possible trop de stress pour toute l'agence ouais ça peut se comprendre ça peut se comprendre ouais moi une fois j'ai eu un cas c'était il y avait toute une équipe qui avait déjà validé le projet et à la fin elle le montre au boss final et le boss final il fait mais c'est pas du tout ça que je voulais voir du coup j'avais déjà fini la vidéo tout ça et on me dit bah faut tout recommencer donc là après t'es un peu deg ouais c'est ça même pas en 5 jours puisque la base c'était 10 non ouais même pas du coup parfois les process il faut bien bien les régler dès le début ouais ok c'était tout pour les questions des auditeurs ça marche très bien et en interne comment ça se passe à quel moment t'inclues tes personnes internes surtout dans la partie créa eux ils arrivent au moment du brief est-ce que parfois ils peuvent donner leur avis sur comment ça va se passer pour telle vidéo ou je verrais bien ce style graphique ou ces animations là ou est-ce que c'est directement le chef de projet ou le commercial ou est-ce que c'est le client qui vient avec déjà un style défini en tête bah là ouais une réponse un peu j'allais dire vague chaque projet est différent donc du coup ça a vraiment voilà j'allais dire les différences de réponse c'est quand t'as des clients récurrents ils connaissent le style ou sinon ils te disent cherche moi un nouveau style et dans ce cas là tu vas travailler avec tes équipes en interne pour essayer de travailler sur un nouveau style où tu vas avoir une réalisation en tête et que tu vas lui envoyer pour lui dire est-ce que ça t'aimes bien et il va te répondre oui non si c'est un nouveau client les demandes peuvent venir directement par des consultations donc consultation ça veut dire plusieurs agences ou enfin il y a une compétition et dans ce cas là oui il faut travailler avec tes équipes en interne pour se dire ok je vais faire des propositions de style et d'où l'avantage d'avoir des personnes en interne si jamais tu fais travailler des freelances j'encourage voilà les agences je sais qu'elles le font pas toutes mais à payer le test que tu fais effectuer par le freelance ouais c'est sûr qu'il n'y en a pas beaucoup qui le font je crois mais bon je trouve que si tu passes un jour ou deux jours dessus il faut quand même être vous pouvez le mettre en commentaire voilà s'il y a beaucoup d'agences qui vous ont payé pour juste faire des tests ouais et si vous trouvez que ma remarque est venue et bien mettez un pouce bleu je sais même plus s'il y a des pouces bleus si si il y en a encore mettez en plein si il faut payer les freelances lorsqu'on leur fait faire des tests sur les consultations gros pouce bleu et donc voilà sur ça en gros on va travailler en équipe sur les consultations d'ailleurs les consultations qui ne sont pas rémunérées je crois que c'est un débat un peu partout sur ça sur le fait qu'on va passer du temps c'était ton ancien podcast avec Nicolas peut-être oui oui on en a parlé rapidement avec Nicolas que j'avais regardé qui justement soulignait ça que ça devrait être rémunéré parce que tu te creuses la tête tu passes quand même pas mal de temps et finalement si t'es pas accepté t'es pas accepté alors que t'as passé beaucoup de temps à faire des inspirations pour le client donc voilà là où on peut travailler mais sinon j'allais dire sur des réalisations où le client vient et se dit écoutez j'ai vu cette vidéo c'est vraiment ce style là qui me correspond où j'ai déjà réalisé des vidéos c'est ça qu'il me faut dans ce cas là ça part directement du commercial gestion de projet le chef de projet il sait que ça va être telle personne qui va travailler dessus parce que c'est lui qui a réalisé le style de vidéo donc on a quand même une grosse partie chez Topo Vidéo où les clients savent déjà ce qu'ils veulent en termes de rendu mais j'allais dire il y a quand même une partie aussi où il y a de la création tu vas pouvoir proposer un style graphique envoyer peut-être des références etc exactement et ça c'est le côté commercial c'est d'essayer de cadrer au maximum avant d'envoyer parce qu'il y a aussi ce côté là c'est sur certains projets tu vas dire au j'allais dire au le client veut absolument ce style là et c'est lié à un freelance type c'est de savoir si ce freelance là il est disponible si cet artiste est disponible là pour faire le projet s'il ne l'est pas et que le client signe le devis et qu'il ne peut pas réaliser et bien là c'est un peu compliqué c'est compliqué de lui dire mais non c'est à peu près pareil ça ne fonctionne pas et des fois il y a vraiment une patte qui est trop forte pour le filer à quelqu'un d'autre ok et moi j'avais une question qui est venue là c'est est-ce que au début Topo Vidéo c'était le tableau blanc comme ça est-ce que depuis Topo Vidéo a une patte à lui maintenant à re une patte ouais à re une patte je dirais que pour être honnête on est assez flexible dessus donc je ne dirais pas ah oui ça c'est Topo Vidéo c'est la main qui dessine ça ça serait plutôt faux dessus sur la patte ça va être plus le côté lorsqu'on fait des vidéos explicatives qui est notre coeur de métier quand même c'est le côté storytelling parce que sur la rédaction on a toujours un côté où on va écrire pour le storytelling souvent tu as le contexte un petit problème qu'il n'arrive pas à résoudre un problème si on veut tu annonces la solution tu donnes l'explication de la solution bénéfice et puis ce qu'on appelle le call to action donc à la fin l'action est effectuée cette patte là oui c'est celle du Topo pour essayer de simplifier le script le message donc ça c'est hyper intéressant j'allais dire mais sur le format vidéo je pourrais pas te dire ah oui nous c'est toutes les vidéos avec tel et tel personnage si on travaille avec tellement d'artistes différents ou même en interne on est capable de faire tellement de styles différents qu'il n'y a pas la patte propre Topo ouais parce que je vois il y a des boîtes je sais pas si tu connais ILO c'est une boîte de motion en Italie eux ils ont quand tu vois un post une vidéo tu sais que c'est eux parce que je sais pas ils ont ces couleurs là qu'ils utilisent ou ces formes là à chaque fois qu'il y a rien et du coup je sais pas si les clients viennent vers eux pour cette patte là ou pas ouais et bah le constat que moi j'avais fait c'est donc sur la vidéo dessinée c'est qu'au bout d'un moment si t'as trop aussi ta patte c'est sympa et tout franchement t'obtiens plein de clients avec ta propre patte dessus si les gens trouvent ça cool mais au bout d'un moment et bah la récurrence se fait plus parce que les clients ils l'ont déjà fait tu vois ils ont dit ah bah non on l'a déjà fait on a déjà travaillé avec cet artiste c'est bon on va pas le refaire dessus donc c'est aussi pour ça qu'on se diversifie ça marche et selon toi pour ceux qui sont peut-être dans le choix entre freelance et je me relance dans une boîte c'est quoi les avantages d'être en interne à part le ticket resto ticket resto et puis le forfait mobilité qui vient de sortir avec l'état et les avantages on va dire en tant que enfin d'aller dans une boîte plutôt que d'être freelance ouais j'allais dire c'est surtout le côté enfin pour moi dans ma boîte je trouve c'est le côté équipe c'est que tu travailles pas seul chez toi si on veut mais il y a des co-working on en a parlé aussi juste avant le podcast mais voilà le co-working ça peut être sympa aussi ça peut être une solution mais j'ai eu pas mal de candidatures de gens qui étaient freelance et qui disent bah non mais moi je préférais rejoindre une équipe dessus donc ça c'est un des avantages le deuxième avantage c'est que t'as t'as un planning si tu travailles de 9h à 18h tu fais de 9h à 18h et c'est pas mal quand tu pars en vacances bah tu regardes enfin tes mails tu t'en fous un peu si on veut parce que le c'est géré par l'équipe qui est derrière si l'agence est bien organisée voilà et après ça va être le côté j'allais dire chacun son métier c'est vrai que quand t'es freelance t'es commercial chef de projet t'as la casquette administrative et en plus il faut que tu fasses ton métier à toi de créer donc t'as un côté qui est j'allais dire satisfaisant à dire ok bah moi je viens et je fais que du dessin toute la journée parce que c'est ça qui me plaît donc voilà après les j'allais dire les choses qui sont moins bien ça va être peut-être la rémunération entre un free et quelqu'un en interne puisque c'est sûr que quand moi je donne un salaire j'en donne aussi une bonne partie en charge en plus à l'état donc c'est vrai que free tu peux gagner aussi beaucoup et t'as ce sentiment d'indépendance qui est plutôt pas mal et t'as également j'allais dire le fait de dire bah je veux travailler pour telle et telle mission parce que ça ça m'intéresse et s'il y a quelqu'un une agence où tu te dis eux ils sont pas réglo et bah tu peux switcher et avoir un autre client et c'est pas grave tandis que salarié c'est un peu plus compliqué voilà tu peux la quitter et il y a des process à suivre ok bon c'est mieux moi tu me donnes des points dans les deux cas quoi les deux franchement les deux j'ai des personnes qui sont passées chez Topo qui sont en freelance mais c'est plus j'allais dire c'est une question de style de vie quand t'es freelance bah je pense que toi tu le sais c'est que tu réfléchis beaucoup j'allais dire sur ton travail et tu sais que t'as toute la responsabilité du travail sur toi dessus et quand tu pars en vacances et bah t'as tes mails et ton PC alors certains pourront peut-être couper le truc qu'il faut faire c'est essayer d'organiser ou de dire directement à son client je serai pas disponible de temps à temps et comme ça les bases sont données mais c'est vrai que tu voilà il y a une responsabilité qui est plus grande que quand t'es salarié c'est sûr c'est un peu ce que tu me disais toi au début tu voulais pas que je me mette en freelance directement tu voulais que je passe par des boîtes et du coup je pense que en vrai ça m'a aidé je pense à voir un peu comment ça se passait comment gérer un projet etc même si derrière quand on est créé dans une boîte on va jamais aller les mains dans les devis les conditions de vente etc mais au moins t'as un process tu sais comment ça se passait tu sais au moins plus ou moins parler à un client et puis voilà ça peut être utile pour quelqu'un au moins de passer par une boîte à un moment avant de se lancer en free tranquillement moi je recommande franchement de passer au moins par une boîte minimum voire deux deux boîtes avant de se lancer en freelance juste pour comprendre le monde de l'entreprise comment ça fonctionne et voilà et avoir les codes on va dire du fonctionnement d'une entreprise pour bien pouvoir après quand on est freelance se lancer et c'est pour ça que c'est vrai que j'avais dit non te lance pas dès que t'as 22 23 ans c'est un conseil et tu l'as suivi et franchement je pense que t'es content d'avoir fait enfin tu viens de le dire et puis c'est comme tout à l'heure tu disais pour moi aussi ça m'a fait des contacts parce que j'ai des gens qui sont bougés dans d'autres boîtes et du coup ça m'a permis d'avoir des contacts pas que de la boîte où j'étais avant mais qui sont partis en haut à gauche et donc ça a rapporté des projets après donc c'est pas mal aussi pour faire un petit réseau on fera le prochain podcast Motion Meet sur Paul pour la 20ème on va l'interviewer non non ça me permet aussi de placer des trucs moi mon expérience aussi je sais pas si c'est intéressant mais voilà je le place pour toi avoir quelqu'un en interne un motion un créateur un illustrateur en interne qu'est-ce qu'il y a de différent avec un externe du coup alors tout tout peut être des débats je vais dire des choses et les gens vont bien ah mais non mais nous aussi je vais dire un la réactivité alors bien sûr que quand t'es freelance tu peux être réactif dessus sauf que si je demande un freelance mais il est sur une autre mission et qu'il me répond pas tout de suite bah normal il fait sa mission il s'est engagé auprès d'un client le fait d'être d'avoir des gens en interne c'est que tu peux vite j'allais dire remoduler le planning parce que t'as une priorité et tu dis ok ça c'est important de le faire passer maintenant et donc c'est vrai que t'as j'allais dire un contrôle si on veut sur le planning par rapport à tes priorités internes ou de tes clients donc ça c'est vraiment le plus d'avoir des gens en interne le deuxième c'est aussi même si je vais je vais répondre après l'inverse le deuxième c'est aussi d'avoir un process d'organisation qui est connu de la part des personnes qui travaillent dans ta boîte des collaborateurs et au moins on travaille beaucoup plus rapidement il n'y a pas besoin d'apprendre à se connaître la confiance elle est là avec les frees aussi mais la confiance elle est là et l'organisation puisque c'est aussi important la sécurité informatique voilà je ne vais pas aller trop loin dessus mais la sécurité informatique c'est ultra important donc il faut que ton process il soit quand même fermé à ton entreprise quand tu travailles sur des projets un peu confidentiels avec des gros clients donc dans ce cas là c'est important d'avoir les gens en interne ok et du coup même une question pour les frees c'est quoi l'avantage pour une agence comme Topo Vidéo de travailler avec des frees d'avoir des frees à côté bien sûr on a beaucoup parlé là pendant le podcast mais peut-être qu'il y a des choses à dire en plus ouais tout à fait alors nous enfin depuis le début moi j'ai travaillé avec des frees chez Topo Vidéo au début j'étais tout seul et je travaillais avec des frees et au fur et à mesure que l'agence a eu des nouveaux clients j'ai intégré parce que le chiffre d'affaires me permettait d'employer des personnes en interne maintenant comme j'ai dit un peu avant il y a des hausses et des baisses et du coup il faut qu'on contribue les hausses avec la recherche de prestat en externe et ça ça va être le plus pour nous d'avoir des partenaires ta question c'était pourquoi les frees ont un intérêt à travailler avec des agences non c'est pourquoi toi tu as un intérêt à travailler avec les frees ah ok d'accord ça sera après ah d'accord et donc du coup moi j'ai enfin mon intérêt c'est de se dire sur ces hausses et bien j'ai toujours quelqu'un qui peut être disponible à ce moment là si jamais en plus la personne se dit ok bah moi je en ce moment j'ai envie d'accepter un peu plus de projets bah il peut prendre nos projets et puis surtout sur le côté style créa c'est que j'ai pas une seule personne j'allais dire en interne qui pourrait être liée à quelques styles mais j'ai tout un panel de personnes qui peuvent répondre au style des clients que les clients souhaitent ça revient un peu à ce qu'on disait tout à l'heure aussi donc t'es plus limité c'est pour ça peut-être qu'on a pas notre patte finalement graphique c'est parce qu'on va chercher on va dire un panel assez large de style et c'est plutôt sympa j'allais dire en gestion et nous ça fait ouais ça fait 7-8 ans qu'on a les mêmes free avec qui on travaille et franchement c'est plutôt agréable et c'est pour ça que même en externe finalement les personnes sont pour moi un peu dans la boîte indirectement ils sont dans l'équipe attention on ne les fait pas travailler à 100% je le dis tout de suite mais en gros ils sont un peu dans l'équipe où on essaye de leur donner les mêmes process qu'on a en interne c'est à dire comment on organise nos fichiers comment on organise nos dossiers l'objectif pour moi c'est de toujours faire en sorte qu'on ait la même organisation en interne comme en externe quand on fait de l'animation en fait t'as ton équipe interne et t'as ton équipe un peu plus agrandide exactement t'as tes titulaires et tes remplaçants exactement c'est des remplaçants qui sont plutôt en prêt parce que c'est doublon ils sont pas non plus salariés ils viennent de temps en temps pour renforcer l'équipe mais ouais c'est vraiment ça donc pour moi c'est hyper intéressant c'est hyper ce réseau de free il est hyper important et j'ai dû en tester pas mal enfin j'ai travaillé avec pas mal de free et c'est vrai que là aujourd'hui le socle qu'on a c'est vraiment top c'est confortable c'est confortable on a confiance ils savent que ils savent comment ça se passe payer rapidement donc c'est des choses qui sont importantes cette relation de confiance d'être payé rapidement aussi c'est important payé rapidement aussi mettez un pouce bleu si vous considérez ça important du coup ça va faire beaucoup de pouces bleus et à l'inverse du coup c'est quoi les avantages pour un free de travailler avec une boîte avec une agence comme Topo ils sont payés non je reviens mais c'est vrai que ça va dépendre des agences mais le confort pour un free de travailler avec des agences c'est de manière récurrente on va dire c'est un la récurrence des projets c'est que stabilité quoi stabilité si on veut après comme j'ai dit moi il y a des fois avec des personnes je vais travailler sur un projet one shot et puis ça va être une fois tous les 6 mois et d'autres où je vais travailler tous les mois avec ou tous les trimestres avec mais en gros ça permet de créer une récurrence quand même qui est intéressante surtout quand on se lance on a besoin de récurrence en tant que free je pense pour avoir ce confort financier et puis se dire comment je vais faire il faut que je cherche des clients ça va avoir la peur et la boule au ventre à la fin du mois exactement et manger des pâtes ou du riz exactement et donc du coup c'est ça c'est le côté récurrence c'est intéressant pour moi je trouve de travailler avec des agences l'autre c'est le confort donc tout à l'heure je disais être salarié c'est pas mal chez Topo parce qu'il n'y a pas besoin de faire tout ce qui est administratif commercial gestion de projet travailler avec une agence comme Topo pour un free en fait nous on fait tout ce qui est commercial gestion de projet et quand on a l'habitude de travailler avec ce free les négociations de tarifs enfin les prix qui sont donnés il n'y a plus trop de discussions si on veut c'est plutôt on a fait des projets ensemble on l'avait devisé comme ça est-ce que ça t'allait est-ce que tu t'es retrouvé sur le temps que t'as passé l'objectif pour nous c'est pas que le free ne vive pas à la fin du mois ou soit pas content des projets l'objectif c'est qu'on soit gagnant-gagnant et si jamais on s'est trompé un jour sur un devis et bien le prochain il sera réajusté et on a conscience que ça prend plus de temps ça peut être des choses comme ça donc ça c'est le côté pour le free l'agence va gérer toutes les problématiques qui sont liées au commercial il y a un problème commercial la vidéo devait durer une minute elle dure deux minutes donc c'est l'agence c'est le commercial qui gère et voilà sur la gestion de projet le client demande des retours alors que ces retours sont injustifiés ou énormes donc par rapport il faut tout refaire le chef de projet va gérer ça va essayer de mieux comprendre va passer le temps à faire des entretiens avec le client pour comprendre exactement ce qu'il veut et donc voilà c'est un peu ce côté tampon que va avoir l'agence vis-à-vis d'un client final qui est pas mal et donc le free peut se sentir en sécurité avec l'agence c'est un bouclier quoi entre guillemets voilà un peu j'allais dire les intérêts du free de travailler avec une agence comme Topo Vidéo ou d'autres qui ont des valeurs qui est un peu pareil quoi bien sûr c'est pas non plus faire la pub de Topo Vidéo non c'est pas non non mais je préfère dire que enfin je préfère pas dire qu'on est dans un monde de bisounours et que toutes j'espère que la majorité sont comme ça ouais c'est sûr on espère tous mais malheureusement non parfois j'ai travaillé avec d'autres boîtes où c'était un peu plus compliqué mais c'est pas grave ça arrive ça forge on apprend de ses erreurs comme on disait tout à l'heure exactement du coup très bien on va passer un peu sur les questions de fin je sais pas si t'avais quelque chose à rajouter toi dont on n'a pas évoqué le sujet ou si c'est bon pour toi non pour moi écoute je pense qu'on a dit pas mal de choses on a dit pas mal de choses très bien c'est quoi un peu tes inspirations à part tes centaines de livres de business ouais sur les inspirations moi j'aime toujours j'allais dire tout ce qui est côté marketing donc il y a Seth Godin qui est un écrivain aussi conférencier américain qui écrit pas mal de livres sur tout ce qui est expérience client positionnement marque toute la stratégie marketing et pour moi c'est un auteur qui est clé j'allais dire dans mes inspirations donc j'allais dire là c'est très inspiration business après c'est vrai que l'inspiration business on peut la retrouver un peu partout tu vas t'acheter un sandwich tu pars en vacances en fait tu regardes tout sur le service client et moi ça va être ce côté là que je développe chez Topo Vidéo pour s'assurer que le client il a le meilleur résultat la meilleure expérience à la fin donc moi j'aime vivre des belles expériences ou des bonnes expériences client donc c'est pareil c'est tous les jours tu regardes mais comme je pense un artiste un motion designer je crois qu'il y avait aussi un podcast dessus sur la créativité mais voilà il faut être ouvert un peu tous les jours et se balader et chaque fois que tu vis quelque chose tu t'essayes de le rapporter t'engrange tout ce que tu fais ça t'apporte quelque chose demain tu fais rien t'es dans ton canapé ça peut t'apporter quelque chose t'as réfléchi ça t'a peut-être libéré d'un poids un petit peu et puis voilà exactement et après t'as le côté plus créat moi j'ai dit que j'étais pas technique mais j'apprécie certaines choses et là il y a des jolies boîtes aux Etats-Unis comme Epifeo ou Sandwich Vidéo que je vous invite à regarder en France aussi on a des belles boîtes après je ne les connais pas toutes dessus je sais que le côté agence motion design a explosé durant les 5 7 dernières années je me vois puisqu'au début on était beaucoup moins mais là aujourd'hui on a beaucoup mais voilà il y a des boîtes comme Black Mill qui font des super réalisations Parallel Studio Adesias il y a plein de boîtes et sur ça j'allais dire voilà il ne faut pas être timide en France on a vraiment des belles entreprises qui peuvent faire des beaux projets donc pour ne pas que citer les boîtes américaines ok ça marche très bien qu'est-ce qu'on pourrait avoir d'autre est-ce que tu as un message pour ceux qui vont se lancer dans l'entrepreneuriat qui veulent monter aussi leur boîte de motion design ouais tout à fait ouais après le message que je pourrais avoir c'est que j'allais le dire c'est un peu comme des fois le foot si on veut mais c'est que on n'est pas pour moi je trouve qu'il y a des superbes équipes c'est vrai qu'il y a il y a 7 ans même 7 ans ou même 10 ans quand j'ai lancé ma boîte Topo Vidéo il n'y avait pas non plus 1000 entreprises qui étaient dans le dans le même positionnement et en gros ce que je trouve intéressant aujourd'hui c'est qu'il y a pas mal de boîtes qui font des vidéos explicatives ou qui font du motion design ou qui peuvent faire tout type de vidéos en motion design et en animation qu'on peut rejoindre et je trouve ça très bien et c'est pour ça que je dis oui c'est vrai qu'il y a un moment une mode d'entreprendre de lancer sa boîte et même à la limite si t'as pas lancé ta boîte t'as pas t'as pas réussi ou autre alors que pour moi je trouve que c'est hyper intéressant voilà de rejoindre des belles équipes le tout c'est de trouver la bonne équipe qui correspond pareil au style de vie que tu veux à tes besoins et à tes valeurs tu vois donc pour moi entreprendre ou se lancer dans l'entrepreneuriat c'est pas une obligation surtout quand on est créé on peut être free également donc pour moi c'est de l'entrepreneuriat être free aussi oui clairement voilà mais ouais je sais que moi j'ai des amis qui veulent pas du tout aller en free parce qu'ils sont bien dans une équipe justement et c'est ça qu'ils veulent en fait c'est être avec des gens pouvoir échanger etc et apporter quelque chose à la boîte et faire grandir avec c'est ça qui est bien il y a deux esprits différents moi je sais que j'étais pas du tout comme ça donc c'est pour ça que je me suis cassé des boîtes désormais mais voilà et par contre parce que sinon on va dire c'est un entrepreneur qui dit de pas entreprendre mais attention entreprendre vraiment c'est une top aventure il faut avoir l'énergie de le faire et c'est vrai que moi j'étais content de l'avoir fait à 24-25 ans avec rien j'allais dire juste un sac j'allais dire pour entreprendre aucun stress du coup c'était trop bien j'étais émerveillé j'allais voir partout et j'avais pas trop de peur pour me lancer et donc je conseille voilà moi mon conseil ça serait d'entreprendre tôt d'avoir une ou deux expériences dans des boîtes et après entreprendre tôt et voilà de pas hésiter aussi c'est une très belle aventure à vivre donc si on a la motivation et l'énergie et qu'on a envie de travailler vraiment à fond parce que c'est ça aussi le truc et bah il faut y aller ouais c'est ça quand tu commences à entreprendre parfois t'as les premières années où c'est un peu compliqué ouais et faire la différence entre vie perso et vie pro ça peut être même un message ouais c'est mélanger tout ça maintenant parfois c'est un peu compliqué mais voilà ouais c'est un truc aussi qu'il faut en avoir conscience ouais euh ok et qu'est-ce que t'aimerais avoir qu'est-ce que t'aimerais voir dans un prochain motion meet est-ce qu'il y a quelqu'un que t'aimerais voir alors pour avoir regardé la plupart des motion meet et d'avoir mis des pouces dessus et des partages aussi et bah en gros je pense que ça serait intéressant d'avoir un studio son un studio son ouais quelqu'un qui fait du son je parle studio son ou freelance son quelqu'un qui fait du son sur le motion design parce que c'est vrai que c'est une partie qui est importante des vidéos nous enfin j'aimerais aller beaucoup plus loin dessus c'est un de mes projets où je me dis à chaque fois ouais j'aimerais bien aller dessus c'est vrai que ça arrive sur une étape en plus c'est la fin des projets et on se dit ah c'est le son et du coup on a cette deadline donc on a peu de temps dessus mais voilà avoir quelqu'un sur le son qui échange sur ses techniques et tout ça pourrait être hyper intéressant non ouais le son c'est ultra important dans une vidéo c'est 50% quoi exactement c'est ça non mais en vrai ça peut te faire passer d'une vidéo bien à une vidéo parfaite c'est ça qui est bien et ouais si jamais il y a des gens qui connaissent quelqu'un qui veulent participer et qui fait du son contactez moi ou mettez en commentaire directement si vous faites du son et que vous voulez participer let's go quoi ok très bien et qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite Arthur et bah écoute plein de projets plein de beaux projets en équipe voilà et que tout continue de rouler comme ça pour la vidéo pour tout le monde donc j'allais dire ouais des beaux projets en équipe et puis voilà je serais très heureux comme ça et bah top merci Arthur en tout cas d'avoir partagé un peu tous ces tips avec nous et d'avoir répondu à toutes ces questions là je voulais aussi remercier Charles qui a filmé ce podcast si vous nous regardez sur Youtube ou sur Spotify maintenant on peut voir on peut voir les podcasts et puis aussi à Camille qui va faire qui va faire le montage de cette vidéo voilà et bah merci encore Arthur merci à tout le monde et puis longue vie à Motion Meet et si vous avez aimé ce podcast n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et peut-être un commentaire et si vous avez aimé un petit pouce bleu et si vous avez aimé